Merci beaucoup, bonjour à tous. Je vais d'abord remercier l'établissement pour son invitation à réaliser cette présentation sur un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé à l'époque où j'étais à l'agence française de la biodiversité, à l'ONEMA à l'époque, et on a beaucoup échangé avec Nicolas et sur lequel je travaille aussi actuellement dans mes nouvelles fonctions. Donc pendant ces 20 minutes, je vais essayer de vous présenter un peu le contexte général vis-à-vis de la gestion quantitative et du fonctionnement des écosystèmes aquatiques, écosystèmes d'eau courante et de la biodiversité. Donc je ne vous apprendrai rien en vous disant que dans ce domaine de la gestion quantitative, on se retrouve au croisement d'enjeux multiples qui sont d'un côté des parties usage, donc avec des aspects de développement d'énergie renouvelable, avec des aspects de protection contre les inondations, puis bien évidemment un certain nombre d'usages consommateurs d'eau, et puis d'un autre côté de la gestion de milieux avec des enjeux qualité pour les écosystèmes et des enjeux aussi en termes de biodiversité, et que toute la question est évidemment une question d'équilibre à trouver entre ces différents enjeux. Il est important aussi de voir, et l'actualité nous le prouve, c'est qu'on a, et vous êtes tous confrontés à cette situation-là, évidemment une présence citoyenne, et que dans le domaine de la gestion quantitative, malheureusement, je dirais, l'approche des citoyens qui s'intéressent à ce sujet, c'est soit quand l'eau est trop abondante dans les problématiques de cru, soit quand l'eau manque et que finalement c'est autour de ces deux extrêmes que les gens ont tendance à se préoccuper de ce qui se passe dans les cours d'eau, ce qui n'est pas du tout le cas des gens qui sont beaucoup plus proches, eux, de la gestion. Donc, première partie, le rôle de l'hydrologie dans le fonctionnement des écosystèmes d'eau courante. Je voudrais juste, d'un point de vue, enfin, ce sera des aspects assez résumés et assez généraux, c'est dire que donc un écosystème d'eau courante, en fait, c'est un système dans lequel on a un carburant originel qui est l'eau qui s'écoule dans ce contexte physique, et qui va donc, au travers de ces écoulements, générer donc toute une chaîne biologique, dont l'objectif principal, c'est de transformer de la matière organique. Donc, pour résumer, même s'il n'y a pas basculement direct, on a un transfert d'énergie, d'une énergie physique directe, qui est souvent des boîtes par mètre carré ou par mètre cube, qu'on peut utiliser d'ailleurs pour faire de l'électricité, en une énergie vivante, donc qui va créer de la biomasse, de la biodiversité et transformer les systèmes. Donc, si on touche à des parts d'énergie physique, automatiquement, on va modifier les parts d'énergie vivantes qui sont produites dans ce système. Tout ça, donc, nécessitant, bien évidemment, qu'il y ait une continuité dans les échanges entre cette énergie physique et cette énergie biologique. Alors, vous allez me dire, donc, la partie écosystème aquatique, donc, a besoin de certaines quantités d'eau, et paradoxalement, finalement, la préoccupation de la quantité d'eau dont aurait besoin un écosystème aquatique, c'est une préoccupation qui, même d'un point de vue scientifique, est assez récente, puisque, finalement, c'est les écrits des années 2000 qui ont bien cadré la problématique du fait que l'écosystème avait besoin, non pas de valeur minimale uniquement de débit, mais d'un ensemble de régimes hydrologiques, ce sur quoi je vais revenir. Il a été, donc, dans ces années 90 à 2000, en effet, bien documenté par la littérature scientifique, que c'était un ensemble de valeurs qui caractérisaient un régime de débit qui allait conditionner le fonctionnement biologique des cours d'eau, et pas uniquement des valeurs minimales. Et on a identifié ce qu'on appelle cinq variables clés du fonctionnement hydrologique et hydrodynamique des cours d'eau. C'était bien évidemment qu'à un instant donné, on a une certaine valeur de débit qui s'écoule, mais que les fréquences d'un certain nombre d'événements, de crues, d'étillages, généraient donc un certain niveau de fonctionnement de l'écosystème, qu'il fallait une certaine durée d'événements pour voir apparaître des choses, qu'il y avait une notion de prévisibilité aussi des événements qui étaient importants, c'est-à-dire que dans un cycle hydrologique, vous avez des cycles à étillage hivernal, puis des cycles à étillage estival. Et toute la biologie et la dynamique s'est calée là-dessus. Donc lorsque vous basculez le système et que vous transformez un étillage estival en débit de plein bord et que par définition vous vous retrouvez un étillage hivernal dans ces systèmes-là, la biologie ne comprend plus ce qui se passe, donc elle s'est adaptée à une certaine cyclicité du régime hydrologique. Et puis il y a des notions de stabilité, la vitesse de variation des événements hydrologiques va jouer un rôle dans le fonctionnement. Donc voilà, tous ces ensembles de variables ont été identifiés, documentés, sur leur influence par rapport aux écosystèmes. Premier élément du rôle de l'hydrologie, évidemment, je reviens à l'aspect débit, d'influence sur le milieu physique, puisque c'est par là que les choses démarrent, le régime hydrologique va jouer sur la forme des cours d'eau. Et il va jouer de quelle manière ? Il va jouer, donc, en premier lieu, il va jouer par le processus de la continuité sédimentaire, qui a été mis énormément à l'ordre du jour sur les problématiques de continuité écologique. Ce processus qui vise, donc, au travers d'une production de sédiments qui a lieu dans les bassins versants, donc soit sur les versants, soit dans les plaines alluviales, à fournir des sédiments au cours d'eau, sédiments qui, donc, ensuite, vont être transportés à l'intérieur du cours d'eau par différents types de processus, suspension, charriage. Et ça, évidemment, c'est le débit du cours d'eau qui va être à l'origine de ce transport, de la dynamique de ce transport et du volume de matériaux transportés. Ce qui est important par rapport à l'hydrologie, c'est de voir que dans le domaine du transport de matériaux, c'est pas, on va commencer à dire, parfois, il y a un débit morphogène qui fait bouger, c'est pas un débit qui fait bouger, c'est un ensemble, c'est une gamme de débits, comme on le voit ici, on a d'un côté, ici, des volumes de matériaux transportés au cours de différentes valeurs de débit, et puis, donc, à une courte de débit classée. Et on voit, donc, que le début du transport démarre, ici, en tout cas, à peu près 140 m3 par seconde, atteint un pic à 200 m3, puis ensuite diminue, c'est lorsque le lit s'est réétal, et donc perd en énergie. Mais vous voyez qu'il y a une gamme large de transports de matériaux. Donc là encore, c'est une gamme de débits, c'est pas uniquement un seul débit cible qui va jouer sur cette problématique. Donc la résultante de ce transport, de cette activité, c'est une mobilité des cours d'eau naturels, donc qui se déplacent latéralement dans leur plaine, lorsque il y a une certaine mobilité du substrat autour, et donc qui vont donner des formes aux cours d'eau, formes plus ou moins méandriformes, plus ou moins en tresse avec des chenots secondaires, ou à chenaluniques, selon les morphologies. Ce qu'il faut retenir globalement dans l'hydrologie, c'est que les extrêmes, c'est-à-dire les crues de très forte importance, ont tendance à bouleverser, à remanier complètement la morphologie du système, mais que c'est un ensemble de petits, pas de petits, mais de petits coups d'eau, qui vont façonner le visage du cours d'eau et de la morphologie, donc tout un ensemble de petits débits qui vont jouer sur cette problématique physique. Maintenant, si on regarde la partie biologie, aquatique, comment le régime de débit va jouer ? Donc le régime de débit, directement, par rapport aux organismes, il va créer des conditions hydrauliques, des conditions de hauteur, de vitesse d'écoulement, que les organismes aquatiques vont principalement ressentir par rapport à leur capacité à nager et à évoluer. Certains ont des capacités à fortement endurer les conditions de vitesse élevées, d'autres à peu les endurer, donc c'est ça qui va les influencer. Évidemment, derrière, par rapport à ces capacités à se déplacer, à évoluer dans ce régime hydraulique, le cycle de vie va plus ou moins se réaliser, il va y avoir des choix d'habitats qui vont avoir lieu pour différentes phases, et tout ça va influencer la survie des organismes et globalement le fonctionnement de la chaîne alimentaire de l'écosystème. Premier élément, donc, premier niveau, je ne vais pas inventorier tous les groupes biologiques par rapport à leur relation aux conditions hydrauliques, mais quelques-uns, Nicolas pourra revenir dessus, sur les méthodes ensuite qu'on utilise pour les débits minimums. Les invertébrés aquatiques, donc qui sont tous ces petits organismes du fond qui ont un rôle essentiel dans le recyclage et la transformation de la matière organique et qui sont ressources nutritives, notamment pour les poissons, mais aussi pour un certain nombre d'oiseaux et de mammifères, Ces organismes aquatiques vont être capables de faire des choix en termes de vitesse de courant, notamment ce qu'on appelle les espèces réophiles qui ont un rôle important, qui sont souvent des taxons à forte polluosensibilité, donc qui donnent une image de qualité de l'écosystème qui est assez élevé, donc ils ont besoin de vitesse de courant, et puis les conditions hydrauliques vont leur amener des ressources nutritives au travers des débris végétaux qui sont repris, transformés, qui se déplacent donc avec le débit. Et donc globalement, ces espèces, donc à forte valeur écologique, elles colonisent en général des habitats lotiques, de type radier, plat courant, avec des vitesses d'une certaine valeur, donc plus de 50-70 cm par seconde, pour voir se développer, notamment ce type de taxons. Autre point donc connu par rapport à la biologie, donc c'est une autre extrême, c'est les débits de crues, qui par leur débordement dans la plaine alluviale, vont bénéficier à des espèces, on a ici le cas du brochet, donc qui est un poisson prédateur assez emblématique des cours d'eau, et qui donc va bénéficier de l'envoiement ou pas des plaines alluviales. On a des suivis, donc qui sont des suivis anciens, qui avaient été réalisés avec l'Agence française de la biodiversité en Bourgogne, sur la Loire d'un côté, et la Saône, où on a suivi le recrutement en jeunes brochers, donc ici en vert, et des conditions hydrauliques, des conditions de débit pendant l'hiver, et on voit que les années à faible recrutement ont tendance à correspondre à des années de faible hydrologie, donc il n'y a pas de débordement, et que les années de forte hydrologie, à l'opposé, correspondent aux meilleures années de recrutement, donc il y a quand même une relation très significative dans ces systèmes, donc avec des cours d'eau qui ont parfois une tendance assez binaire, c'est-à-dire que d'un seul coup, il faut atteindre un certain niveau de débordement pour que ça fonctionne, alors que des cours d'eau ont plus de progressivité, ça dépend beaucoup de la diversité de leurs habitats. Sur la partie, donc à l'autre extrême, qu'est-ce que les étiages, les valeurs d'étiages sont susceptibles de générer au niveau des poissons, donc là je vais parler plutôt de l'échelle de la population, Nicolas pourra revenir réellement sur ce qui se passe à l'échelle d'un individu, des choix d'habitat qui nous font au niveau des cours d'eau. Donc ce que l'on peut constater globalement, quand on analyse des chroniques de suivi de peuplement piscicole par rapport à l'hydrologie, c'est qu'en fait, il va y avoir des changements dans la composition des peuplements. C'est ça qui est difficile avec l'hydrologie, c'est que ce n'est pas comme la qualité des eaux. Il n'y a pas de phénomène de seuil en fait. Il n'y a pas des moments où tous les poissons disparaissent ou des moments où les poissons sont multipliés par 10. C'est des aspects assez progressifs, alors il ne peut y avoir des phénomènes de palier, mais c'est des changements donc au niveau des individus et au niveau des populations. Et puis vous allez trouver des espèces qui vont s'accommoder bien mieux que d'autres sur des conditions d'étiage sévères. Donc il faut voir ça comme une logique de changement et donc qui dit changement ça veut dire qu'il faut analyser ça par rapport à ce que devrait être normalement le peuplement piscicole qui est plus ou moins de référence du système et là on verra que c'est quand même aussi une partie délicate notamment dans la problématique des choix de débit minimum. Donc quand on regarde les suivis de l'Agence française de la biodiversité sur un certain nombre de sites, on voit par exemple des exemples de deux espèces ici qui sont deux, ce qu'on appelle des petites espèces qui sont la loge franche et le verron qui vivent dans des petits cours d'eau de l'ordre de 4-5 mètres jusqu'à une 10-15 mètres de large parfois même un peu plus grand donc et ça c'est typiquement deux espèces vous avez ici l'or au niveau d'abondance vu tous les ans sur des chroniques d'une dizaine d'années les débits moyens d'étiage mensuels observés sur le cours d'eau ou à proximité de la station et typiquement plus les étiages sont marqués plus ces espèces arrivent à être en forte abondance à l'opposé deux autres espèces qui l'accompagnent enfin une autre espèce qui l'accompagne la truite elle et bien la tendance à être influencée par l'inverse c'est à dire que plus les étiages ont tendance à être marqués plus les abondances sont réduites dans ce système donc ça c'est quelques types de relations c'est pas des relations forcément évidentes donc je sois bien un ou deux exemples mais c'est juste pour montrer pour bien prendre conscience que c'est plutôt des changements qui ont lieu avec des processus biologiques qui sont assez délicats un individu soumis au stress d'un débit va d'abord commencer par réduire sa croissance éventuellement se déplacer avant vraiment de subir une mortalité significative petit exemple aussi sur la croissance par exemple une espèce comme le saumon les jeunes saumons ils ont une relation particulière ils vont préférer grandir moins vite lorsque les étiages ici sont plus prononcés c'est le cas dont ça avait été suivi sur le bassin de la roue vous avez donc ici une valeur de débit d'étiages et la croissance a tendance à se réduire donc en fait les densités bougent très peu mais les poissons réduisent leur croissance ça veut dire que c'est la part dans le cycle du saumon la part des poissons qui vont dévaler à la fin de leur première ou de leur deuxième année qui va être influencée par ce mécanisme là étiages sévères plus de poissons dévaleront au cours de leur deuxième année plutôt que leur première année parce qu'ils ne seront pas assez gros pour avoir la dévalaison au cours de première année autre point aussi sur lequel je voulais insister c'est que souvent on parle des étiages comme des événements un peu catastrophiques pour le fonctionnement en fait un écosystème d'eau courante il a besoin de l'étiage il a besoin de l'étiage pour un certain nombre de fonctionnements notamment quand vous prenez les bandes alluvions les bandes alluvions ont besoin d'être mis à nu pour qu'il y ait un certain nombre de processus physico-chimique qui ait lieu dessus pour qu'il y ait certains développements végétaux qui puissent avoir lieu pour que la vie faune puisse en profiter d'ailleurs pour pondre donc l'étiage c'est un moment important et donc amener pour du soutien d'étiage par exemple un cours d'eau à l'institution de plein bord c'est biologiquement très très défavorable la rivière la rivière a besoin de cette période clé pour un certain nombre de processus autre point important en termes d'hydrologie on l'a vu donc ça c'est sur le cycle et le fonctionnement des espèces c'est les aspects migratoires et qui jouent quand même un rôle notamment dans le bassin de la Loire important et on a pu mettre en évidence par rapport à des suivis que les appels hydrologiques les situations hydrologiques elles jouaient sur la dynamique migratoire alors c'est le cas notamment du saumon en regardant le nombre de saumons à Vichy on s'aperçoit qu'il y a deux périodes clés d'hydrologie qui vont beaucoup les influencer c'est ce qui va se passer dans la Loire en aval au moment de leur migration et c'est ce qui s'est passé deux à trois années précédentes au moment de leur dévalaison quelques exemples de chroniques donc ça c'est toute la chronique des passages à Vichy j'ai sélectionné juste quelques années pour vous montrer ici par exemple l'année 2003 vous avez ici donc l'hydrologie qu'on voit apparaître dans la Loire donc en novembre jusqu'à peu près le mois de mars donc vous voyez par exemple ici là vous avez la valeur des débits médians du cours d'eau vous voyez que dans cette année là l'hydrologie a été très soutenue à partir du mois de novembre c'est le moment où les saumons vont commencer à se présenter il faut savoir que l'appel hydrologique il va jouer un rôle pour le signal qu'envoie l'estuaire à l'intérieur se propage sur pratiquement 300 km le signal de différence de température et de différence de salinité et on suppose que c'est probablement ça qu'appelle une partie des saumons donc si vous n'avez pas de débit le différentiel de salinité il n'est plus qu'à 150 km des côtes alors que s'il y avait des débits forts il va se propager plus loin donc ce signal d'appel il démarre très tôt dans la saison octobre-novembre donc là on est par exemple en 2003 une situation où il y a eu un bon signal d'appel historien et marin pour les saumons et puis quand on regarde globalement l'hydrologie des printemps de dévalaisons donc au moment les poissons retournent en mer sur l'axe allié puisque c'est là qui sont produits vous avez 3 ans avant une hydrologie à peu près médiane mais 2 ans avant une hydrologie très soutenue donc qui a favorisé le départ des jeunes saumons vers l'estuaire puis la mer la même situation ici en année 2015 on a une hydrologie plutôt médiane mais qui reste soutenue quand même en novembre et vous voyez que 2 ans avant on a eu des fortes hydrologies qui ont eu lieu dans l'allié à l'opposé la situation de 2016 par exemple ici où on voit ici qu'il y a une faiblesse importante du débit notamment au tout début de l'hiver donc novembre et décembre même si 3 ans avant on avait une hydrologie assez soutenue par contre vous voyez que 2 ans avant l'hydrologie de dévalaisons était faible donc vraiment les conjonctions des deux facteurs relativement défavorables sur l'année 2010 on a la même situation on a une hydrologie plutôt défavorable à la montaison et puis une année très défavorable à la dévalaison alors qu'une année elle paraissait plutôt favorable donc il faut vraiment qu'il y ait la conjonction des différents facteurs pour que ces choses se passent sur l'année 2018 où les résultats sont quand même moyens 389 sur le monde vous voyez que concrètement l'hydrologie initiale pas l'hydrologie après qu'on a eu pendant l'appel mais cet appel initial a été très très faible et ça semble jouer un rôle alors que l'hydrologie de dévalaisons était plutôt bonne juste pour poursuivre donc fois que les soldats sont engagés dans le système dans leur migration là c'est ce qui va se passer entre Vichy et Poutesse par exemple sur l'Axallier et bien on a pu constater globalement que là encore si les débits étaient faibles au printemps enfin étaient soutenus au printemps ou en automne le taux de migration entre les deux secteurs était fort alors qu'à l'inverse si c'était faible comme certaines années les taux de migration étaient faibles et en 2018 qui est pratiquement le plus mauvais taux de transfert 3,5% le débit de printemps de l'Axallier était de l'ordre de 45 vécu par année donc c'est plutôt un débit faible à moyen par contre le débit d'automne était très très faible 12,5 vous voyez que vous êtes dans ce niveau là et donc ça joue beaucoup sur le taux de transfert donc les résultats qu'on peut avoir sur la partie des poissons migrateurs est fortement influencé c'est le cas aussi de l'anguille ici sur des suivis donc des jeunes anguilles qui rentrent dans les systèmes où là encore les pics de passage des jeunes civils suivent beaucoup l'hydrologie qu'on a dans un cours d'eau c'est le cas d'un cours d'eau vendéen dernier point donc sur l'évolution des étiages pour voir pour cadrer un petit peu la façon dont les régimes qui peuvent évoluer alors qu'il y a évidemment des effets d'aménagement du bassin versant la présence de grandes retenues qui jouent sur du stockage vous avez l'exemple ici du lac de Pannes-Sières donc sur le bassin de la Seine qui va générer donc des périodes d'écrètement de certains crus qui vont permettre de stocker de l'eau et du soutien des tiages très prononcés dans la partie amont des cours d'eau on passe à des débits carrément de plein vent ici donc c'est la Loire au niveau de Villeray avec donc avant après la construction de Villeray une partie donc sur le soutien des tiages et une tendance donc à des périodes de stockage de l'eau à certains moments donc en période hivernale donc un changement plus ou moins marqué selon les types de retenues dans le régime hydrologique vous avez ici l'exemple d'une retenue installée dans le sud-ouest donc qui sont des retenues qui servent à l'irrigation sur la frange donc du Béarn des Pyrénées c'est un cours d'eau de Gabas où là vous avez donc deux périodes significatives vous avez donc une période de relâche où l'eau est relâchée de la retenue où vous êtes en ce qu'on appelle le soutien des tiages où en fait vous retrouvez une valeur qui est plus débit médian de la rivière donc très très soutenue vous avez quasiment une rivière donc pas très bien sur la photo ici qui est en plein bord en été et puis vous avez donc des périodes de stockage automnale voire hivernale où les débits redescendent significativement et vous avez donc une rivière qui se retrouve plus en condition de débit médian voire d'étiage pendant ces périodes l'autre aspect donc c'est le soutien des étiages avec le rôle clé des aquifères donc qui sont les zones de stockage de l'eau qui vont être restituées au fur et à mesure du cours d'eau à partir du moment où il y a les dernières plus efficaces et vous allez donc voir apparaître une courbe de tarissement qui va vous amener progressivement à la situation d'étiage donc c'est une courbe importante qui signifie lorsqu'on l'exprime en durée et en jour les capacités de stockage existant dans les aquifères donc évidemment selon les cours d'eau on va de 20 à 60 jours de capacité de stockage et donc d'arrivée des étiages et de maintien des étiages donc ça dépend à la fois évidemment de la géologie des caractéristiques des aquifères et puis de l'aménagement du bassin plus vous avez farmerisé le ressuyage du système plus vous risquez d'avoir un temps de vidange qui soit rapide au niveau des aquifères quelques exemples donc trois exemples dans le bassin de la Loire que j'ai regardé donc qui est de réaction à un événement hydrologique donc c'est l'aumance qui est dans l'allié ça va être l'aumance donc dans le chair et la creuse donc au niveau de la creuse vous voyez que sur un même événement hydrologique le bassin de l'aumance qui est un bassin donc de la champagne merichonne donc avec une serré agriculture intensive à une réponse hydrologique donc assez rapide comme les autres bassins et à un temps de vidange qui est relativement court puisque quelques jours plus tard on revient quasiment aux conditions de débit initial sur l'aumance donc on a une situation d'un bassin versant qui est un peu plus mixte avec des présences prairiales et forestières où on a un temps de vidange qui est plus ralenti et puis sur la creuse donc en amont là vous avez un bassin versant avec des zones forestières des zones prairiales plus importantes vous avez donc une vidange qui est beaucoup plus lente donc un étiage qui va intervenir de façon beaucoup plus tardive enfin pour caractériser les étiages aujourd'hui on utilise donc un système d'identification qui fixe dans les chroniques de débit un seuil au débit classé observé 15% du temps et donc c'est ça qu'on regarde à l'intérieur des chroniques plus un certain nombre de caractéristiques donc ça a été identifié donc par des travaux de l'IRSTEA dans les années 2010 et lorsqu'on applique ces choses-là là encore à trois rivières différentes donc qui sont toujours l'eau ronde et à bourges j'ai pris la dunière donc en amont du bassin dans la haute loire et la bouble qui est un bassin versant dans l'aillée on voit donc sur des périodes ici de 10 années les volumes donc on calcule des déficits par rapport à ce débit à chaque fois que vous êtes en dessous le débit c'est avec 15% du temps vous êtes en situation de déficit et donc tous les jours vous allez cumuler ce déficit et on voit clairement qu'on a plusieurs types d'évolution actuellement vous avez des bassins versants comme l'Auron avec un décroché à partir des années 85 dans le système vous avez un décroché qui arrive vous avez donc sur la boule une accélération des déficits des tiages qui apparaissent plutôt à partir des années 2000 et puis vous avez des systèmes ici comme sur la dunière vous avez une variabilité mais sans tendance marquée sur cette évolution ça se traduit de la même façon on peut calculer dans ce cas là des durées pendant lesquelles ces étiages et ces déficits interviennent et là encore vous avez le même type de réaction c'est à dire que vous avez une évolution assez brutale avec un palier sur ce type de rivière une progression de la durée des étiages sur le cours d'eau comme la boule et puis une tendance alors au début il y a des durées un peu plus importantes mais c'est plutôt stable sur un bassin versant de haute loin dernier exemple donc pour montrer un peu aussi des évolutions ça c'est un bassin versant du sud-ouest c'est l'Ariège qui sort de la zone pyrénéenne et qui ensuite présente à la sortie de la zone pyrénéenne 760 km² de bassin versant et on a pu calculer qu'en 30 années ce bassin versant globalement produisait 30 millions de mètres cubes d'eau observé donc en sortie de système dans les années 70 et qu'aujourd'hui il est déficitaire c'est-à-dire qu'il y a moins d'eau au bout du bassin qui sortent des Pyrénées il est déficitaire d'un demi-million de mètres cubes ceci malgré la mise en place du soutien c'est très lié à l'évolution des usages dans ce bassin en conclusion par rapport aux approches sur la gestion quantitative et donc pour rester sur le zoom de la journée sur les étiages je dirais que les points importants c'est de bien appréhender la disponibilité en ressources tant en termes de volume mais également en termes de dynamique on a vu les aspects courbes de tarissement capacité des aquifères tendance évolutive donc ça c'est un point important ensuite évidemment dans chaque système il y a une nécessité de qualifier les enjeux biologiques parce que les besoins des espèces ne sont pas les mêmes et il y a des périodes clés par rapport à ces espèces il faut inscrire ça dans un état morphologique notamment en tenant compte de l'artificialisation des habitats parce que évidemment il y a un poids de chaque partie entre l'hydrologie et les aspects artificialisation de l'habitat qui vont jouer et qui vont définir des niveaux de sensibilité des habitats et des espèces à l'hydrologie lorsque vous avez un fort niveau d'artificialisation soit par des travaux de rectification de nationalisation soit parce que vous êtes dans des successions de seuils et de biefs vous n'aurez pas la même sensibilité à l'hydrologie que lorsque vous êtes dans un système où la morphologie a été moins modifiée je vous remercie je vous remercie d'accord je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie